... L'accident vasculaire cérébral ou AVC nous concerne tous, mais ce n'est pas une fatalité. Pour le faire reculer, il faut mieux le connaître et comprendre les actions de prévention. Au sommaire de Stop AVC, le magazine de la prévention, quels sont les facteurs de risque d'un AVC ? Et pourquoi un traitement anticoagulant est-il indispensable dans certains cas ? Tout de suite, question d'AVC. Non, l'AVC n'est pas une fatalité. Il existe de nombreux facteurs de risque. Les connaissez-vous ? Ce qui provoque les AVC, je ne sais pas. Alors le surpoids, le cholestérol. Je dirais peut-être l'alcool, la cigarette, des habitudes de vie qui sont dangereuses pour le cœur. Personnellement, je ne sais pas trop. Une alimentation assez mal équilibrée, notamment riche en graisse. Je dirais le stress. Mais pour connaître vraiment ces facteurs de risque, écoutons les explications du Dr Gérard Rousset, médecin généraliste. La première cause d'accident vasculaire cérébral, c'est l'hypertension artérielle. Quel que soit l'âge, la pression artérielle doit être inférieure à 14,9. Au-delà de ces chiffres, on parle d'hypertension artérielle. Autre cause, ça va plutôt être des maladies cardiaques, en particulier des troubles du rythme cardiaque, et plus spécifiquement, la fibrillation auriculaire, qui est une maladie rythmique du cœur, qui fait que le cœur ne battant pas régulièrement, expose à la constitution de caillots qui peuvent migrer jusqu'au cerveau, et être le point de départ d'un accident vasculaire cérébral. D'autres facteurs peuvent aussi être importants, par exemple le surpoids, jusqu'à l'obésité, le tabagisme bien sûr, la sédentarité. Il existe d'autres facteurs de risque qui peuvent être à l'origine d'AVC. Ce sont ces facteurs métaboliques, qu'en général on photographie dans le cadre d'une analyse de sang. Je m'arrêterai simplement sur le sucre. On sait qu'avoir un excès de sucre, c'est une maladie vasculaire à terme, des grosses et des petites artères, avoir trop de cholestérol, en particulier du mauvais cholestérol, celui qui se dépose dans les artères. Il est important de prendre en charge ces risques vasculaires, de limiter la consommation d'aliments sucrés, et pour le cholestérol, de privilégier les matières grasses d'origine animale marine. Prendre en charge les perturbations de marqueurs biologiques, comme sont le sucre et le mauvais cholestérol, c'est assurément se préserver du risque d'AVC. Un AVC sur cinq est dû à la fibrillation auriculaire, le trouble du rythme le plus fréquent. Pour éviter un AVC, il est nécessaire alors de suivre un traitement anticoagulant. Pour en savoir plus sur ce traitement et son impact, voici l'éclairage du professeur Laurent Fauchier, cardiologue. Un anticoagulant, c'est un médicament qui fluidifie le sang, ça ralentit la formation de caillots, et ça permet comme ça de diminuer de moitié le risque d'accident vasculaire cérébral. Il y a deux types d'anticoagulants oraux qui sont disponibles. D'une part les antivitamines K, ce sont des médicaments qui existent depuis une cinquantaine d'années, et puis depuis quelques années, il y a des nouveaux produits qu'on appelle les anticoagulants oraux directs. Le traitement, il est prescrit quand il y a une arythmie cardiaque qui s'appelle la fibrillation atriale. Elle est en général découverte par le cardiologue, et c'est donc le cardiologue qui est amené à initier le traitement anticoagulant pour diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral. Les anticoagulants, c'est le moyen prioritaire pour diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral en cas de fibrillation atriale. Ce qu'il faut, c'est être prudent et bien respecter les conseils du médecin qui vous les prescrit. Retrouvez d'autres informations pratiques sur les anticoagulants oraux et sur le risque d'AVC sur stopavc.fr. Face à l'apparition brutale des symptômes suivants, paralysie brutale du visage, faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe, troubles soudains de la parole, associés à l'apparition brutale de troubles de l'équilibre, de céphalées intenses ou d'une baisse de la vision, appelez immédiatement le 15. Plus d'informations sur www.stopavc.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada